Musique Ouais aujourd'hui ça va être compliqué hein Ça va être compliqué parce qu'on va parler de Walligator Une visite en 2010 qui était sans doute la période la plus obscure de l'histoire de ce parc Faut savoir que Walligator ça a toujours été une histoire un petit peu chaotique Le parc est ouvert en 1989 et en 30 ans de ça Donc aujourd'hui en 2019 il cumule juste 7 propriétaires différents Bon au bout d'un moment je sais pas je suis pas investisseur Mais je me dis quand même que quand je vois qu'un parc a eu 7 propriétaires Je vais pas mettre d'argent dedans hein C'est pas forcément l'affaire du siècle Là en 2010 il était détenu par deux frères Des forains qui s'appellent les frères Le Douarin Et qui avaient une gestion un petit peu particulière de l'ensemble Le but c'était de faire économie sur économie Donc placer des attractions absolument merdiques Qu'on récupérait de forains Des trucs absolument usés hors d'âge Et pas forcément intéressant à chaque fois Quand je dis pas intéressant vous allez en voir une en particulier C'est juste on se demande encore qui a conçu ça Et pourquoi ça a été fait Mais aussi ils avaient reniflé ce qui pouvait être une bonne affaire Comme ça sur le papier C'était une montagne russe Bolliger et Mabillard Donc B&M Le constructeur suisse qui est un peu considéré Comme une des Rolls Royce du monde des montagnes russes Et là en fait ils ont racheté une montagne russe D'un parc japonais qui s'appelait Expoland Y'a eu un accident mortel Le parc malheureusement du coup a fermé Ils ont récupéré une montagne russe qui s'appelait là-bas Orochi Qui s'appelle maintenant The Monster en France Qui ouvrait en 2010 et qui était le premier B&M de France Donc forcément ça a attiré les foules En tout cas nous on voulait absolument y aller Me concernant c'était mon tout premier Inverted B&M En B&M j'avais fait que Silver Star à l'époque Donc forcément j'étais tout à fait excité à l'idée de pouvoir monter dessus Mais là où j'étais moins excité c'est que je connaissais la réputation du parc Et je savais que c'était absolument catastrophique Et il fallait passer la journée là-dedans pour pouvoir faire la montagne russe Et du coup étant donné qu'on avait jamais fait le parc Et là on s'est absolument tout coltiné Et tout ce coltiné à Waligator ça veut dire ce coltiné de la merde de A à Z Y'a absolument que The Monster qui tient la route Le reste c'est juste bon à acheter Et là on sentait qu'il y avait absolument des économies à faire Fallait tenir un budget qui était apparemment hyper ric-ra Et ça se ressentait donc les attractions étaient absolument dégueulasses Les décors partaient complètement en lambeau J'ai des photos qui appuient ça vous allez voir c'est désolant Le règne le douarin si on peut parler de règne C'est soldé par un échec cuisant cataclysmique Tant et si bien que le parc a été placé en liquidation judiciaire Avant d'être miraculeusement repris par un autre groupe Autre groupe qui je vous le donne en mille C'est lui aussi séparé du parc C'est dire à quel point c'est rentable cette histoire Enfin bon là je vais pas tergiverser 3h De toute façon l'ETR et les photos vont parler d'elles-mêmes Vous allez voir à quel point on a atteint un niveau absolument exceptionnel Et je vais vous laisser découvrir tout ça Avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié Après une superbe nuit dans un Formule 1 Situé à 30 km de notre Walligator national Genre les plumards pleins de poils Les chambres affreuses et le tout étincelant de crasse Nous prenons la route vers le parc Qui restera dans les annales Du genre Bagatelle c'est Disney à côté J'ai nommé Walligator Park Situé non loin d'une belle zone industrielle Walligator se pose déjà comme le 5ème parc Le plus visité de France Derrière le Resort de la Souris Le Gaulois Le Futuroscope Et le Hérisson Qui sont tous d'un niveau incomparable face à l'Alligator C'est simple Astérix fait office d'un Disney-ci à côté de Wall-E Les photos parleront d'elles-mêmes Vous verrez Après Holiday Park et son expédition GeForce Nous visitons une autre légende du monde des parcs d'attractions Mais pas tout à fait pour les mêmes raisons Les premières impressions ne sont pas franchement prometteuses Et là on constate directement en entrant dans le parc Que l'horreur n'est qu'à une encablure d'ici Mais on se la réserve pour plus tard, faudrait pas commencer trop fort Et en parlant de commencer, autant se jeter de suite sur la montagne russe Qui justifie la visite du jour A savoir The Monster, un bon gros inverted BEM Nouveauté 2010 venant tout droit d'Expo Land Par que japonais ayant fermé ses portes après un accident mortel Il s'agit d'un grand vide de 1200 mètres de long, 40 mètres de hauteur et 90 km heure Walligator levant comme le plus gros inverted d'Europe 50 mètres de haut et 110 km heure Ils ont dû confondre avec les statistiques de Katun je crois Alors pour parler plus en détail de The Monster Le grand 8 est premièrement très laid Deuxièmement dans un état assez triste Troisièmement tombé dans le mauvais parc Quatrièmement tristement pourvu d'une thématique boueuse Et sentant les égouts dont seul Walligator connait le secret C'est dingue, j'y suis allé quasiment à la même période Que les confrères park fans de Trips & Peaks Et mon ressenti a été exactement le même A côté de ça, The Monster regroupe absolument toutes les caractéristiques qui ont fait la renommée du modèle Intensité, fulgurance, fluidité, puissance et impression de liberté totale Et ce malgré les énormes harnais Mention spéciale à la dernière LX, très très intense Ainsi qu'aux deux voiles noirs assurés à l'entame du vertical loop et de la dite LX C'est un BM old school, donc qui arrache la gueule Amis du G positif, vous serez servi Il s'agit en 2010 de la meilleure montagne russe de France et de loin Un grand 8 pareil dans un parc pareil, c'est triste C'est triste parce que ça nous oblige à aller dans ce parc C'est triste parce qu'on craint pour son entretien C'est triste parce qu'il ne sera jamais mis en valeur Et on le sait très bien, pas besoin de se voiler la face Si vous voyez l'état du staging, si seulement vous le voyez Ah mais ça on dit long sur le traitement qu'on inflige à la bête Mais bref Bon allez on y a échappé tout à l'heure Mais là on est juste à côté Alors allons nous farcir un tour d'Anaconda La blague du siècle Il faut savoir que tous les ans il y a un classement mondial des montagnes russes en bois qui est établi Et lui finit toujours, toujours en dernière position Alors déjà, les sacs de sable dans le train pour éviter qu'il se fasse la malle Les rails pas droits Le parcours digne d'un circuit d'essai de Gran Turismo Et les vibrations inadmissibles Genre t'as l'impression de rider dans un tracteur avec un malade de Parkinson qui a les pédales sous les pieds Y'a de quoi appeler au démontage pour en faire des allumettes Non mais sérieusement, y'en a qui prennent leurs pieds là-dedans Vivement que je teste les 5 autres Wooden ouverts qu'a réalisé monsieur comme un didiou didiou de didiou Dans la catégorie Coaster Affligeant, je voudrais le Looper Vekoma du nom très inspiré de Wally Coaster Un loop, 2 Corscrew, des baffes et merci monsieur aux dames Zooper Verbon était absolument cata mais au moins il avait la courtoisie de ne pas mettre d'oignons Le lift est peut-être la meilleure partie du layout ici étant donné que c'est la seule à ne pas mettre de baffes Et pour le reste, bon bah tout est acheté Y'a forcément un mec qui sera intéressé par la ferraille les gars Vous pourrez en tirer un bon prix, vous en faites pas Si vous voulez le jeter, on vous en voudra pas Le dernier crédit et pas des moindres C'est Family Coaster, une pomme pinfari que le monde nous envie Comme il en existe à peu près 30 milliards sur le globe Et qui est placé là à même le bitume qui est complètement fatigué Au top Y'a aussi des attractions dont on ignore complètement l'intérêt à Wally Gator Genre ça Mais qui achète ça ? Mais qui conçoit ça ? Mais qui fait ça ? Personne de censé Je vous jure pour de vrai, personne de censé Regardez plus tôt, je suis allé chercher une vidéo qu'un pote a tourné Durant une autre de nos visites C'est absolument désolant Et qu'est-ce qu'on dit des attractions criardes foutues le long des allées comme dans une foire ? C'est triste et accablant en fait Y'a aucun effort de fait Aucune volonté d'en faire C'est la désolation la plus totale Quand le parc a ouvert en 1989 Il s'appelait Big Bang Strumph Et on trouve encore les vestiges de cet échec dans le parc Notamment ses décors abandonnés et repas à la va-vite D'autres qui sont foutus là parce qu'on ne savait absolument pas où les mettre Ou comment les intégrer Et d'autres qui partent complètement en lambeau Mais qui restent accessibles aux visiteurs comme si de rien n'était Ah tiens ! Mais que voyons-nous ? La Terror House interdite aux moins de 14 ans et où il faut même présenter sa carte d'identité Là ça rigole plus C'est parti mon kiki Déjà à la façade À l'image du parc C'est du gros carton-pâte pas franchement esthétique Puis à l'intérieur Commençons par un parcours à la Fun House de Fête Foraine Sans mecs planqués Sans rien du tout Si ce n'est des nœuds en verre Bref ça sert à rien Et c'est absolument vide Ensuite le vrai parcours Trois morceaux de bidas en plastoc Une jambe de mannequin pendue à un crochet Deux mecs planqués mais repérés à 10 mètres Des trucs pour faire sursauter mais qui font plus rire qu'autre chose Il n'y a pas à dire Faudrait les envoyer faire un petit stage à Movie Park Germany Ou à Walibi World là cela Bref en gros ça sert à rien À l'image du parc si on accepte Monster Côté Dark Ride Bah il n'y en a pas J'ai presque envie de vous dire heureusement Des hauteurs ça par contre il y en a deux Un flume soquet avec une seule descente pas très humide Et au parcours sans intérêt Puis un raft qui ne mouille pas non plus Et à la limite vu la couleur de l'eau c'est pas plus mal Il y a aussi le Wally Boat qui a l'air absolument génial Engagez-vous dans la file si vous avez vraiment du temps à perdre Parce que le tour dure juste 45 putain de minutes Sur un lac vide où il ne se passe absolument rien Il y a une lenteur délirante Quand on voit les bateaux vides sur le parcours Avec pourtant des gens qui s'engagent dans la file d'attente C'est à se demander s'ils n'ont pas rejoint les rives à la nage Des spectacles il y en a quelques-uns Dont Shaw Michael Jackson écrit en gros à l'entrée du spectacle Alors que Mickaël M-I-C-K S'écrit en fait Mickaël M-I-C-H Mais bon c'est cher les droits de Michael Jackson Rassurez-vous on n'a pas fait On n'est pas fou Non on s'est coltiné Pirates Plage Donc on n'est pas fou je sais pas Mais en un mot c'est long C'est très très long 25 minutes et c'est nullissime On est tenu en haleine pendant 30 secondes Sur tout le temps que dure le spectacle C'est ringardissime à s'en taper la tête dans le mur de dépit Bref à déconseiller Michael Jackson c'était peut-être pas plus mal que les pirates finalement On aurait peut-être dû se laisser tenter Et ben dis donc avec du recul Je vois que j'ai vraiment pas fait l'éloge du parc Et je vous assure Y'a pas de mauvais espoir là-dedans Tout est pensé 29€ pour ça c'est vraiment de l'arnaque En 2011 on se fera frais pertuis Et je pense que ça ira mieux Ensuite que dire si ce n'est que la bouffe aussi Entre le mauvais et le correct Ceci dit elle est assez bon marché Et que la téma alterne entre rencontre du troisième type Les schtroumpfs et la fête des loges Et qu'elle est complètement hors d'âge Fatiguée, décrépite et qu'elle part en lambeau Ben pas grand chose Bref vous l'aurez compris Walligator c'est la déprime assurée Passez Monster, sortez le Prozac Et apprêtez-vous à passer une journée Où joie et bonheur seront aspirés Dans une dimension parallèle En tout cas nous on l'aura compris Et faudra vraiment quelque chose de balèze Pour qu'on y refoute les pieds Allez il est temps de mettre les voiles Sans aucun regret On rentre chacun chez nous Et je rends maintenant l'antenne A vous le studio Attendez 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 Je suis en train de me dire un truc là Imaginez juste avant l'ouverture de The Monster Y'avait quoi dans ce parc ? Y'avait Anaconda L'un des plus mauvais grand ville du monde Ça ok Y'avait Wally Coaster Un looper Vekoma Qui n'était absolument pas avare en bave Et je crois qu'aujourd'hui c'est encore pire Y'avait la Space Shot à la limite Mais elle était en panne depuis Mathusalem Donc je sais pas si je peux la compter Et puis Ah bah si y'avait ça aussi Ouais non en fait Je sais pas si on peut le compter Dans les attractions intéressantes J'ai un doute Ouais bah voilà C'était désolant Wally Gator Je sais pas si c'est mieux aujourd'hui Mais en tout cas à l'époque Vous voyez la catastrophe que c'était C'est pour ça que je sais pas quoi vous dire de plus Tout a été dit à travers l'ETR et les photos Qu'est-ce que je peux rajouter ? Bah si je peux ajouter Comme je le disais tout à l'heure Que là le parc en est à son 7ème propriétaire Donc j'imagine qu'ils sont pas arrivés sans idée Ils sont pas arrivés sans business plan Ils ont forcément quelque chose pour relancer le parc J'imagine que quelques rafraîchissements ont été faits Du côté de la déco notamment Mais en terme d'attraction c'est sûr qu'il n'y a rien qui a été ajouté En tout cas rien de significatif qui justifie une visite Après avoir fait The Monster là-bas Qui est la seule attraction qui tient véritablement la route Mais pour le coup elle est vraiment excellente Excellent parce que c'est du BEM old school Donc c'est un truc qui ramène vraiment la tronche C'est plein de jets positifs C'est très puissant C'est très vif Très nerveux On a le sang dans les helix qui descend complètement dans les pieds On a plus rien dans la tête Donc ça nous fait un voile devant la tronche Et ça c'est des sensations très bourrues Très vives dans un grand 8 Qu'on recherche aussi Qui sont vraiment excellentes Après au niveau show Vous avez vu à quel point c'était affligeant Le show Michael Jackson Avec la bannière coupée en deux Et pas la bonne orthographe Mais merde Faites un effort quoi Le minimum non ? Donc voilà Pas de show intéressant Pas d'attraction intéressante Si on accepte The Monster Et quand je dis pas intéressant C'est pas que c'est moyen ou médiocre C'est que c'est absolument lamentable Donc ouais Walligator C'est un peu tout un contexte Déjà la zone où il est situé Quand vous avez regardé les photos Vous avez pu apercevoir au fond des usines Des raffineries C'est dégueulasse L'intégration des attractions C'est ni fait ni à faire C'est poser soit à même le bitume Soit dans la forêt Mais ils ont rasé tous les arbres Donc de forêt Il reste que la terre en fait Et puis des couleurs criardes De ci de là C'est fluo C'est bleu C'est jaune C'est orange Il y a des LED Il y a des diodes Épargnez nous s'il vous plaît Donc voilà Niveau déco Walligator Ça m'a fait penser à la foire du trône Avec une entrée payante quoi C'est à dire à quel point Ils ont mis la barre très très haut Niveau déco Et puis bah à part Aller au parc Ou retourner au parc Pour faire de monsters Bah c'est absolument Le seul leitmotiv qui soit Pour le reste Bah y'a rien En fait quelques kilomètres de plus Allez faire un frais-pertuis Allez faire un Igloland Allez faire même un Europa Park Mais Walligator Passez votre chemin C'est con Parce que ça aidera pas le parc A relever la barre Mais le problème C'est que ça fait 30 ans Qu'il est dans cet état là Et j'ai du mal A voir un avenir positif Pour ce bazar Voilà donc là je pense Que je me suis attiré A peu près toutes les foudres De la Lorraine Si vous êtes Lorrain Vous allez me lâcher un caca Gros comme ça sur le nez Mais j'ai essayé de rester objectif Je suis désolé Je peux pas faire autrement Et je vois pas d'avenir Vraiment positif pour ce parc La semaine prochaine On se retrouve avec un parc étranger Qui n'est pas foncièrement Très intéressant Mais avec deux montagnes russes Exceptionnelles Qu'il va vous falloir découvrir Absolument Donc pour les abonnés Comme d'habitude On se retrouve vendredi prochain 18h D'ici là portez vous bien Et ridez bien Sous-titres par Jérémy Diaz